Au Brésil, les forces de sécurité ont repris le contrôle du Congrès, de la Cour suprême et du Palais présidentiel, après leur invasion par des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ce dimanche. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées. Le président brésilien, Lula, a fermement condamné cette tentative d'insurrection et a critiqué la police de Brasilia. Ils ont envahi les bâtiments et ont cassé beaucoup de choses. Et malheureusement, les forces de sécurité qui ont dû intervenir l'ont fait parce que la police militaire du district fédéral n'a pas agi. Il y a eu, je dirais, de l'incompétence, de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi de la part des personnes qui s'occupent de la sécurité publique du district fédéral. Et ce n'est pas la première fois. Vous verrez sur les images qu'ils indiquent le chemin aux manifestants. Certains bolsonaristes disent quant à eux avoir participé à une manifestation pacifique pour demander de nouvelles élections. Comme cette femme qui affirme que les casseurs étaient des membres du parti de Lula infiltré. Après plusieurs heures de silence, l'ancien président Jair Bolsonaro s'est finalement exprimé sur Twitter, dénonçant à demi-mot les agissements de ses partisans. Les réactions de nombreux dirigeants du monde entier ne se sont-elles pas faites attendre ? Le président du Conseil européen Charles Michel, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le président américain Joe Biden ou encore son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador ont tous fermement condamné les événements et apporté leur soutien à Lula et à la défense de la démocratie au Brésil. Sur cette vidéo, le ministre brésilien des Communications montre l'étendue des dégâts du mobilier, des ordinateurs et des œuvres d'art de grande valeur ont été saccagées.